Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Je ne sais pas si vous aimez la blanquette de veau ou pas, mais moi j'aime beaucoup quand des responsables, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, disent peut-être qu'on s'est trompé. Vous savez, ça se dit très peu, vous avez vu, attention, on a toujours raison, et quand on est des plus belles conneries du monde, mais non, mais c'était le moment, vous savez, à l'époque, ou alors on ne savait pas, ou alors on était obligé de dire ça parce que la cause était très bonne, vous avez vu, le monceau, et c'est bien avant les réseaux sociaux, de fake news, de raconter n'importe quoi, mais c'est pour la cause, c'est pour le bien, bien sûr. Et de temps en temps, j'en disais, attendez, on a peut-être été un peu trop loin. Et bien là, nous avons deux exemples aujourd'hui dans l'émission, dans Bercov, dans tous ses états, de journalistes et de politiques qui ont dit, ben, on est peut-être allé un peu trop loin, et on a eu tort, et pour certains, on démissionne. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Mais on te pardonne, Loan, on te pardonne, tu as un tel talent, on te pardonne. Et bien moi, il y a eu, il ne sait pas, il n'a pas demandé pardon, quand même, n'exagérons rien, mais moi j'aime bien, en plus c'est un ami, Éric Brunet, Éric Brunet de LCI. Et bien, l'autre soir, vous savez que LCI, ce n'est pas un secret d'État, avait toujours Prozelensky, les yeux de Chimène, et considérait Poutine comme aller à la droite d'Adolf Hitler, allez, un peu pour nuancer. Eh bien, l'émission Éric Brunet commence son émission comme ceci, écoutez. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis un an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit, j'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça, jamais. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques, sans ces oligarques qu'il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques, des mésalliances se formaliser, et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine perd or, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant, à Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo, Poutine médiateur, Poutine médiateur de la paix. Alors là, c'était très beau parce qu'on voyait tous les journalistes à côté. Ah non, non, mais moi j'ai jamais dit ça. Ah non, 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 c'est pas moi, non, non. Ah oui, oui, il y a peut-être des gens qui ont dit, mais pas moi, pas moi, pas moi. Formidable. Je veux dire, et c'est bien qu'Éric Brunet ait fait ça, parce que rappelons-nous, rappelons-nous du matin au soir, du soir du matin, effectivement, d'abord, Poutine était sénile, et puis il allait être renversé par Brigogine, et puis la Russie allait se soulever, le peuple russe allait se soulever. Bahhmout, rappelez-vous, mais c'était fini, les Russes étaient morts, et c'est formidable. Ils étaient Bruno Le Mérisé, nos amis de la chaîne continue. Ils étaient Bruno Le Mérisé, oui, nous allons mettre à genoux l'économie russe, nous allons mettre à genoux l'armée russe. Poutine est mort, il va être pendu, il va être fusillé, etc., etc. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal, je trouve, que, de temps en temps, il dit, attendez, attendez, ça fait un an et demi qu'on dit ça. Est-ce que, par hasard, on n'aurait pas un peu et quelque peu exagéré ? Eh oui, eh oui, qu'est-ce qu'on est emporté ? On est emporté par l'idéologie, on est emporté par nos envies, nos haines, nos aberrations, etc. Et c'est pas seulement valable pour émuler LCI et compagnie. On se laisse aller, on se laisse aller. Bah non, comme dans la chanson d'Aznavour, il ne faut pas se laisser aller. Il faut rester un tout petit peu, non pas neutre, neutre, ça veut rien dire. Non pas objectif, mais quand même, quand même, essayer d'avoir ce qu'on appelle un sens d'équilibre. Ça fait toujours du bien, hein ? Chez les moutons de panurge et les mutins de panurge, comme disait Philippe Muret. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe quand on est en ville ? Oui, oui, ça fait peur à voir, je comprends. Daniel Balavoine, mais enfin sur un plateau. Et le plateau BFNDV, autre chaîne mainstream, je ne comprends pas. Alors écoutez, Marion Maréchal passait, et puis voilà, dimanche, c'était dimanche, hier. Eh bien, l'émission a été interrompue par deux reprises, par un militant se revendiquant du collectif écologiste Dernière Rénovation. Bon, c'était pas... Alors attention, on va écouter, on va écouter, vous allez voir. D'un cynisme insupportable, je vais vous dire, je viens... Alors attendez, aujourd'hui, j'ai décidé de venir et d'interrompre le cours normal des choses. Ce soir, à 20... Eh bien voilà, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, effectivement, il a bondi sur le plateau, un militant écologiste. Et puis, effectivement, tout de suite, la publicité, attention noire, il l'a fait à deux reprises. Alors, c'est quand même embêtant, ça nous concerne tous, vous savez, ça nous concerne tous. Il n'y a pas que BFM, mais tous ceux qui font de la radio, de la télévision, etc. Alors, on a vu des studios envahis. Mais là, en ce moment, si c'était pas dernière rénovation, mais plutôt futur décollage, ce serait pas très 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 drôle. Alors, comment il se fait ? Alors, il y avait un public, etc., effectivement. Mais voilà, il se fait que c'était Marion Maréchal, qui est resté d'ailleurs très calme, il faut le dire. Elle a dit d'ailleurs une très jolie chose à Benjamin Duhamel. Elle a dit, mais Benjamin, si le type avait crié Allah ou Akbar, vous seriez déjà sous la moquette, ou en tout cas sous la table. Il n'a pas apprécié le Benjamin Duhamel. Bon, tout ça, et heureusement, c'est très bien passé. Ce n'est pas grave du tout. Mais quand même, attention, attention, attention. On va se retourner. Je vous disais qu'il ne m'essayait pas que des journalistes reconnaissent qu'ils sont allés un peu loin, qu'ils ont emprunté des chemins très balisés, et qu'ils avaient, quelquefois, avec la réalité, des rapports de vétérinaires. Fait attention à ça, toujours. Vous savez, suivre, ah oui, nous, nous, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Nous sommes le camp du bien, et les autres ne sont pas de notre bord. Alors, on va les convertir, les évangéliser. Ils ne sont pas d'accord. Eh bien, on les sumerait braves, on ne les reçoit pas à mentir par omission. Et puis, il y a, et puis à un moment donné, ils reconnaissent des choses, et c'est bien comme notre ami Brunet, sur LCI, c'était tout à fait logique et cohérent. Et puis, voilà, un ministre belge. Un ministre belge, moi j'aimerais bien que nos ministres français, que nos classes politiques françaises, écoutent ce qu'a fait ce ministre belge. Alors, je rappelle, je rappelle, que le Tunisien radicalisé, vous savez, le Tunisien radicalisé qui avait tué deux Suédois à Bruxelles, le 16 octobre dernier, c'est pas loin, il y a quelques jours, je rappelle qu'il était sous le coup d'une demande d'extradition des autorités tunisiennes. Oui, la Tunisie avait demandé à Bruxelles, justement à Bruxelles, une extradition de ce Tunisien radicalisé. Il s'était évadé en 2011 d'une prison où il purgeait une condamnation à 26 ans de réclusion. Et cette demande d'extradition a été reçue par les autorités belges en août dernier, en août 2022, n'a jamais été traitée par le magistrat compétent du parquet de Bruxelles, auquel a été transmise deux semaines plus tard. Voilà, on transmet une extradition. les Tunisiens, les autorités tunisiens transmettent une extradition, et puis, oh ben oui, non, on ne s'en est pas occupé, voilà. Et il s'est passé ceci, qu'il a tué deux Suédois à Bruxelles, en plein cœur de Bruxelles, rappelez-vous, on l'a vu avec sa moto sur les réseaux sociaux, là en fluo, il se baladait dans Bruxelles pendant 8 heures, et on l'a arrêté dans un café, voilà. Entre-temps, il avait blessé deux personnes, et il avait tué deux personnes et blessé trois d'autres. Eh bien, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a démissionné. Vous imaginez ? Un ministre de la Justice qui démissionne parce qu'il reconnaît que ça n'a pas fonctionné, sa machine, et ce n'est pas lui peut-être, mais le chef du parquet de Bruxelles, vous voyez, c'est expliqué il y a deux jours, le grave sous-effectif du parquet de Bruxelles a joué un rôle, mais ce n'est pas une justification, aucun des collègues concernés ne se souvient de ce qu'il a advenu de ce dossier spécifique il y a un an, il n'y a aucune trace d'un traitement ultérieur. Eh bien, voilà. Et là-dessus, un ministre belge démissionne. Et chez nous, en France, vous en avez vu beaucoup, alors qu'on ne va pas comparer, mais il y a eu des histoires exactement du même acabit, vous les avez vues démissionner, vous les avez vu dire, oui, écoutez, il y a eu, et ça n'a pas marché, le système n'a pas marché, on démissionne. Mais c'est la moindre des choses, on ne vous demande pas d'aller en prison, on ne vous demande pas de perdre tous biens, etc. Mais on vous demande quand même de reconnaître quand vous n'avez pas été à la hauteur. Ce qui est la moindre des choses, et pour tout le monde, qu'on soit politique, qu'on soit journaliste, écrivain, n'importe, c'est la moindre des choses. C'est un échec, mais reconnaissez-le, on ne vous demande pas. On ne va pas vous punir, reconnaissez vos échecs. Eh bien, de ce point de vue, bravo, les Belges, vous voyez, les Belges n'ont pas que Jacques Brel, les frites et les moules, ils ont beaucoup d'autres choses, ils ont des gens qui reconnaissent.